Bienvenue tout le monde sur les capsulouettes de La Petite Bête. Je suis tellement excitée. Donc, c'est quoi La Petite Bête? Premièrement, La Petite Bête, c'est moi, ça a l'air. Qui suis-je? Je m'appelle Manon Lapierre. Je travaille en communication pour une multinationale, mais ce projet-ci, c'est vraiment un projet personnel qui est né d'une passion pour la nourriture, la nutrition, la gourmandise depuis que je suis toute petite comme ça. Et au fil des années, les amis me disaient « Il faut que tu partes un blog, il faut que tu écrives un livre, il faut que tu fasses quelque chose, mais bon, le temps manquait. Et il est génial de faire ces capsules web avec vous. » On va partager tout ce savoir que j'ai accumulé au fil des années. Je suis vraiment une maniaque. J'ai au moins 120 livres de recettes et au grand désarroi de chéri, je continue de m'acheter. On ne sait pas où les mettre. Les revues, ce que je regarde quand je voyage, je ne peux pas faire autrement qu'aller visiter des épiceries, tester des recettes que j'ai goûtées là-bas, essayer de faire ce que j'ai goûté ailleurs. Donc, j'espère que vous allez apprendre beaucoup avec moi. Et au fil du temps, on a plein de beaux projets. On peut parler aussi technique, les outils, peut-être se promener avec l'émission, aller voir des gens, aller voir des endroits, mes endroits, mes coups de cœur. Qu'est-ce qui définit ma cuisine? Je dirais d'abord la curiosité. Je suis une personne qui veut toujours essayer de nouvelles affaires. J'ai vraiment de la misère à suivre un menu. Le respect des ingrédients. Donc, pendant l'été, on va pouvoir vous amener dans mon potager, expliquer comment faire quelque chose à la maison de A à Z, puis comprendre aussi la différence entre certains ingrédients. C'est surtout une cuisine joyeuse, une cuisine où il faut s'amuser. Moi, c'est mon espace, c'est ici que je m'exprime. C'est un art, la cuisine. Je mets de la musique, je me verse un petit verre de vin, puis j'en profite, donc j'espère que pour vous aussi. Je dirais aussi que ma cuisine est nourrissante. C'est une cuisine nourrissante pour le corps, mais aussi pour l'âme. Donc, il faut aussi l'apprécier. C'est aussi la petite bête d'une famille. Donc, on est des gens normaux. Comme je dis, moi, je travaille à temps plein. Chérie, le caméraman derrière, travaille aussi à temps plein. On a des enfants de 7 ans, en fait de 8 ans maintenant déjà, des jumeaux. Malek et Alizé. Malek est un petit garçon qui a le paralysie cérébrale. Je ne vous dis pas ça pour faire pitié. C'est un petit garçon extraordinaire. Il est très mobile, mais il a ses défis. Et pourquoi ça a un impact? En termes de cuisine, je ne serai pas la personne qui va vous dire que quand je fais une casserole de chou de Bruxelles, que mes enfants capotent et qu'ils ne laissent rien dans l'assiette. En fait, je vais vous dire la vraie chose. Et avec mon garçon, ça a voulu dire que je fais encore des purées à ce jour. Sa diète préférée est chaude, brune et mou, genre hot chicken poutine. Tandis que notre fille Alizé, elle, elle capote sur les assiettes de crudité. Donc, tout ce qui est cru, pas mélangé, pas trop chaud, pas de sauce tomate. Donc, on a quand même pas mal de défis à affronter. Aussi, on veut vous montrer qu'on est des gens tout à fait normaux. On a nos défauts. Donc, à chaque émission, on va avoir la minute d'humilité. La minute d'humilité, ça peut être relié à la recette. Donc, montrer que la première fois que moi je l'ai faite, j'ai fait telle ou telle erreur. Ou simplement, des défis. Quand on travaille à temps plein, quand on a une famille, on fait ce qu'on peut. Et à chaque émission, il va donc y avoir cette minute d'humilité. L'important, c'est de vous abonner. Donc, d'ici quelques jours, certainement, notre première vidéo va sortir. Abonnez-vous tout de suite si vous voulez pas le manquer. Il va y avoir un vidéo par semaine. S'abonner, ça coûte rien. Il y a zéro risque. Vous allez juste recevoir un e-mail qui vous dit, « Hop, cette semaine, la petite bête vient de sortir un vidéo. » Puis, vous allez pouvoir l'écouter à votre convenance, dans votre salon, où vous voulez. On a super hâte de connecter avec vous. Puis, si vous avez des suggestions, écrivez-les dans la petite boîte en dessous sur YouTube. Et vous allez voir notre site web www.lapetitebête.com où on va surtout avoir les indications pour chacune des recettes pour faciliter votre vie quand ça va être votre temps de tester mes recettes.